Vous pouvez vérifier vos résultats expérimentaux, en particulier les sections efficaces que vous avez déterminées, en utilisant une base de données qui se nomme XCOM et qui est hébergée par le NIST. Le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology. C'est un institut scientifique américain qui s'occupe de métrologie et de bien d'autres choses encore. Le site pour accéder à cette base de données, l'URL pour le site est dans le document, donc vous cliquez et ça vous mènera directement sur ce site-là. J'ai fait un exemple pour le zinc ici. Sur leur site, j'ai choisi comme numéro atomique le numéro atomique du zinc, Z égale 30, et j'ai choisi All Quantities in Barn Par Atome. J'ai choisi d'utiliser des barnes. Et puis dans une petite fenêtre, j'ai mis les deux énergies à laquelle nous avons travaillé, 0,511 et 1,275. Ces énergies doivent être en MEV. Et une fois tout cela validé, j'ai obtenu ce résultat-là, qui me montre la section efficace totale pour les deux énergies que j'ai choisies, la section efficace photoélectrique et la section Compton pour ces deux énergies-là. Sur ce site, on peut également faire tracer des courbes, sauver les données dans un fichier, etc. C'est extrêmement pratique lorsqu'on travaille dans le domaine de la radioprotection et plus généralement de la physique nucléaire.